Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Mais qu'est-ce que vous faites ? Emmenez-moi au parking de l'Etoile, je vous paye la course. 200, ça vous ira ? Non, ça m'ira pas du tout. C'est une voiture de collection, vous allez l'abîmer, sortez s'il vous plaît. Mille ? Ok. Vous êtes une femme d'affaires importantes, vous ? Oui, sans doute. Vous ressemblez tous les gens de la Banque Sterne. Comment vous savez que je travaille à la Banque Sterne ? Comment vous savez que je travaille à la Banque Sterne ? Parce que je vous ai vu sortir du bâtiment de Cheval Tex. Oh là là ! Ils viennent d'être achetés par la Banque Sterne. Et comme vous êtes plutôt bien fringués, plutôt facile à deviner. Non ? Je le garde pour une occasion spéciale. Je le garde pour une occasion spéciale. Merci d'être resté la nuit. Je sais pas pourquoi, ils me répondent pas. Ah non, mais si je suis resté, c'était uniquement parce que vous me payez. S'il vient pas, vous me accompagnez à la frontière pour 50 000 ? 50 000 ? Je peux en faire des choses pour 50 000 ? Je vais pouvoir m'acheter un écran géant, une moto, un cheval. Je sais pas en faire, mais... Combien ça coûte un cheval ? C'est comme tout produit, il y en a différentes gammes. Oh non, je sais. Je sais, je vais pouvoir m'offrir quelque chose que je me suis jamais offert jusqu'à maintenant. Je vais pouvoir m'acheter une femme. Une femme, mais une jeune, une très très jeune. C'est marrant les choix qu'on fait dans la vie. J'aurais jamais imaginé être qui je suis quand j'avais 10 ans. Vous étiez quelqu'un quand vous avez 10 ans ? J'étais un jeune Slovaque qui venait d'arriver en Suisse. Je me disais que la vie allait être plus belle ici. Et la vie est belle en Suisse, hein Julia ? Vous êtes qui ? Vous pouvez y aller. Le chauffeur, il est là. Vous ferez mieux de partir tout de suite. Les gens avec qui je travaille ne sont pas commodes. Allô ? Vous êtes où ? Tous les jours, je repense à la chance que j'ai d'avoir été choisi par Julia Blink. Qui m'a fait découvrir ce qu'était la puberté. À sa façon. C'est fou quand on se dit aussi qu'on fait partie parfois des choix des autres. Quelqu'un d'autre a décidé pour moi. Jules ? Quelqu'un d'autre qui a décidé de me présenter à ses amis fortunés de passage à Genève. Des amis qui ont des occupations un peu particulières le soir, avec des enfants. Quelqu'un d'autre d'assez pervers qui m'a fait croire qu'elle allait nous sauver. Quelqu'un d'autre qui m'a fait voir les pires horreurs de l'humain. Et ce quelqu'un d'autre, c'est toi Julia. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur de faire sa place dans un monde homme. Si je n'avais pas fourni les enfants, quelqu'un d'autre l'aurait fait à ma place. Il n'y a aucune limite pour ces gens-là. Au moins, j'avais essayé d'épargner le plus faible entre vous. Et c'est pour ça que je vous ai choisis. Vous êtes forts, regardez. Vous êtes toujours là. Vous êtes là, Jules. Jules, c'était mon frère. Bon. On commence par quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada